Le bonheur 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 Et moi, je suis une commode Louis XV. J'en fuis. Oublie cette théorie idiote et écoute-moi bien. Sauf erreur de diagnostic en salle de maternité, je suis une femme depuis quelques années. Et à ce titre, je peux te dire que la stratégie pour séduire une femme est en complète contradiction avec ce qu'il vient de te raconter. Une femme, une femme a besoin de douceur, de tendresse, de toutes ces petites attentions qui comptent tellement dans la vie de tous les jours. Elle a besoin de sentir qu'on l'apprécie à sa juste valeur. C'est-à-dire que les critères sur lesquels l'homme la juge ne doivent pas être uniquement physiques. La femme est un être équilibré et sensible. Elle aime l'ordre. En matière d'amour, bien sûr. Et en elle, une sorte de fragilité, mais... C'est normal. Oh ! Mes clés ! Méditez ça tous les deux. L'homme aussi a ses faiblesses. Ben, à toi de choisir la bonne solution. C'est gentil de passer le voir, Jean-Philippe. Oui, de passer par là. Ben, tu tombes à pic. Justement, je suis à court d'inspiration. Ah ! Et qu'est-ce que tu écris ? Une pièce qui se passe au Moyen-Âge. Un garçon aime une fille et... Enfin, là, je cale sur une scène. Et ce garçon, ce pourrait être moi ? Euh, oui. Enfin, tu ne serais pas de première fraîcheur. L'amour supporte bien plus que le temps. Mais c'est joli, ça, dis donc ! Tu permets que je te le vole ? Bien sûr. À ton avis, comment un garçon dirait à une fille qu'il est amoureux d'elle, mais sans la brusquer ? Je crois qu'il lui dirait « Auprès de vous, secrètement, demeure mon pauvre cœur sans que nul ne le réconforte. » C'est superbe. Chaque jour, je vous vois, et c'est un plaisant martyr. Ah bon, Jean-Philippe, et t'as un vrai poète ? Votre cœur est mien, et le mien, le vôtre. Mais je me demande vraiment, tu vas pécher tout ça ? Mais je le puise jour après jour dans votre regard. Car il faut vous le dire, je vous aime en secret depuis si longtemps. J'ai jusqu'à présent retenu mes élans, mais la souffrance est telle qu'il me faut crever cette poche d'amour remplie. Je regarde tes doigts, telles de petites brindilles de chaume, courir sur le clavis de cet instrument de torture, et je me dis « Mais livre-toi, Jean-Philippe, à vous ce désir qui te consomme. » Mais brindilles ! Car tu l'as grâce en personne. Les autres autour de nous sont aveugles. Oui, mais moi, je ne suis pas sourde. Enfin, Jean-Philippe, calme-toi. Oh, t'es malade ? Oui, oui, oui. D'une maladie que l'on soigne d'un baume tendre et tuer ses tongans. Ah ben, je suis très touchée. Mais c'est de l'inspiration que je te demandais, hein ? Pas une déclaration d'amour. Et puis on est au XXe siècle, Jean-Philippe, on ne parle plus comme ça aux femmes. Enfin, jamais tu ne séduiras une fille en lui parlant de cette manière. Attention, je te coq par l'armoire. Et puis nous, on est des amis, hein ? Allez, repose-toi et surtout, ne lis pas trop de poésie. Qui c'est ? C'est Jean... C'est Jean-Philippe. Entre. Qu'est-ce que tu veux ? C'est toi que j'en veux. Non mais ça va, t'es fou ou quoi ? Hein ? Ouais, ouais, fou de toi. Mais enfin, Jean-Philippe, explique-toi, s'il te plaît. Ah ben, il n'y a rien à expliquer, bébé. C'est moi qui décide et toi, tu disposes. Hein ? Et ça veut dire quoi, ça ? Hein ? Ben, ça veut dire que t'as pas le choix. À partir de maintenant ! Oh, tu vois ça, moi. Tu crois que je ne l'ai pas remarqué, ton petit manège, là ? T'es une sacrée flambeuse, hein ? Derrière tes allures de Sainte-Nitouche. Hé, je parie que tu portes rien en dessous quand tu mets cette blouse. Jean-Philippe, je ne te permets pas. C'est ça, mets-toi en colère, ma belle. Ça te rend encore plus vulnérable. Vous êtes toutes pareilles, hein, vous, les filles ? Avec vous, il faut y aller direct. Tu crois ? Affirmatif. Rien ! C'est un beau blouson. Hein ? Il te va bien ? Pas mal, hein ? C'est du cuir. Ah, je vois. Oh, t'as des problèmes avec tes lunettes. Tu veux pas que je resserre les branches ? Non, non, laisse ton bébé. Si je suis venu, c'est parce que maintenant, je te lâche plus. Chouette aussi, ta nouvelle coiffure. Ça dégage bien le visage. Pas mal. Bon, écoute, on n'est pas là pour parler bigoudi, hein. Je suis venu parce que ça fait un moment que je t'ai dans le collimateur. Écoute, Jean-Philippe, arrête ton cinéma. C'est pas bien de me parler comme ça. Je pourrais le prendre très mal et ne plus jamais t'adresser la parole. Seulement, je sais que tu as eu beaucoup de boulot ces derniers temps. Alors, tu vas retourner dans ta chambre et te reposer un peu, hein ? Euh, ouais, ouais. Ouais, t'as peut-être raison. Je vais te laisser un peu réfléchir. C'est ça. Et puis, je viendrai te voir tout à l'heure. Au revoir, mon gros loup. Salut. J'ai comme l'impression d'aller d'échec en échec, moi. La main ou fesse, lui, il m'en faisait pas croyant. Oh, et puis t'aurais dû voir son look. On aurait dit brando dans l'équipé sauvage. Mais revue est corrigée par Jerry Lewis. Robert, il faut que tu pas... Oh, il y a un problème. Oh, attendez, prenez vos tickets parce que... Moi, c'est à propos de Jean-Philippe. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce garçon ? Écoute, Robert, Jean-Philippe est malade. Parfaitement malade. Écoute, en deux heures de temps, il est venu me voir dans ma chambre pour me faire une déclaration d'amour de façon troubadour et puis il est allé agresser Elisabeth déguisée en blouson noir. Jean-Philippe en blouson noir ? Je me demande où il a garé sa moto. Mais c'est vrai. Et puis en plus, il m'a parlé d'une manière odieuse. Et puis là, il y a des gestes. Enfin, je veux dire, un geste. On voulait savoir si t'avais rien remarqué d'étrange dans son comportement, c'était un étang. Mais bien oui, par exemple, cet après-midi. Et regardez la télévision. Ça m'arrive aussi. C'est pas pour ça que j'arrive dans ta chambre déguisée en Madonna. Ah, tu devrais peut-être regarder la télé plus souvent. Évidemment. En réfléchissant bien, tout à l'heure, pendant le film, il n'arrêtait pas de soupirer. Bien sûr, c'était un film d'amour. Moi, je constate qu'on ne le voit plus beaucoup travailler. Parce qu'il pense aux filles. C'est ça qui doit le travailler. Il faut dire que c'est largement de son âge. On devrait pouvoir le désinhiber, en quelque sorte, non ? Oui, mais comment ? Pourquoi vous n'essayez pas toutes les deux ? Oh, écoute, non. Moi, j'ai déjà donné. Non, non. Il faudrait trouver quelqu'un d'extérieur à cette maison. Moi, j'ai une copine comédienne. Pour le moment, elle joue Roméo et Juliette. Non, vous pourrez passer une petite annonce. Ou faire appel à une professionnelle. Ah, bonne idée. On l'installerait à la fenêtre de rez-de-chaussée. Ça permettra à Irene d'arrondir ses fins de mois. Et des clubs pour célibataire ? Non, non. Jean-Philippe a besoin de fréquenter une fille, pas des réunions. Non, il faut trouver une solution. Oui, mais... Bonjour. Je voudrais voir Robert de la part de Marilyn. Elle est encore là, celle-là ? Une amie ? Non, un moment d'égarement. Ah, oui, chérie. Vous connaissez, je pense ? Tu as oublié quelque chose ? Non, j'avais juste envie de te revoir. Je t'ai acheté ça. Oh, mon épouse. Il ne sait pas qu'il est belle. Oh, oui, c'est génial, ça. Et là, 65% polyamie. Oh, là, il exagère. Elle te plaît ? Oh, beaucoup. Bon, écoute, Marilyn, voilà, nous n'avons pas beaucoup de temps pour discuter et nous avons un petit problème, alors... Mais ne reste pas sur le pas de la porte. Oh, voyons ! Je te présente, Elisabeth. Bonjour. Robert nous a tellement parlé de vous. Frédéric ? Quelle jolie jupe. Oh, vous devrez me donner l'adresse de la boutique, sans faute. Et cette chemise, d'un goût exquis. Je ne la porterai que dans les grandes occasions. Asseyez-vous. Vous boirez bien quelque chose ? Oh, Robert a tellement de chance. Marilyn, c'est d'origine américaine, non ? Oui, mais moi, je suis originaire avec nos clous autres. Oh, ça ne se voit pas. Je vais chercher des petits gâteaux. Marilyn, il faut que je te demande pardon pour tout à l'heure. Oh, mais c'est pas grave. J'ai bien compris que tu étais pressée. Si, si, c'est grave, et je te dois une explication. Qu'est-ce qu'il y a, chouchou ? Justement, il n'y a plus de chouchou. Ce que j'ai à te dire est très délicat et je ne voudrais pas te faire de la peine. Dis-moi, chouchou. Eh bien, voilà. Avant de te rencontrer, je faisais partie d'un club. Un club pour célibataires. Nous nous retrouvions entre hommes deux fois par semaine pour exposer nos problèmes et c'est là que... que j'ai connu Pierre-Yves. Enfin, tu comprends, Marilyn. Marilyn, si j'ai réagi ainsi tout à l'heure, si mon comportement a pu te paraître grossier, c'est que j'ai été perturbée. Marilyn, les filles et moi, c'est terminé. Hein ? Je sais, c'est dur, mais je ne pourrais pas te rendre heureuse. Tu comprends ? Ouais. En attendant, moi, je me retrouve toute seule une fois de plus. Oh non, ça jamais. Ce qu'il faudrait, c'est que tu rencontres quelqu'un de sain, de cultivé, de gentil. Par exemple, un grand blond avec un jogging noir. Pourquoi avec un jogging noir ? Pourquoi ? Hein ? Parce qu'il serait allé faire un tour dans le parc. Il reviendrait, toi, tu serais assise là, il entrerait et tout de suite, tu le trouverais séduisant. C'est parfait. Il est décolleté bien les chancrés. Voilà, il va adorer ça. Attention, le voilà. Tu vas voir, c'est un garçon charmant. Tu lui parles avec douceur. C'est un grand timide, un solitaire dans l'âme. Je me demande comment il va réagir. Imagine que ce soit le coup de foudre. En tout cas, maintenant, il en a une pour lui tout seul. Voilà, ça, c'est chez moi. Mais je n'habite pas seul. C'est la cave. Attendez, attendez. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une invasion viking ? Vous êtes sûr que Jean-Philippe a des problèmes parce que là, franchement, c'est difficile à croire. Mon bandeau, elles sortent. Qui sont ces filles ? Sûrement pas les Mark Brothers. C'est un petit peu chaud, maintenant. C'est un petit peu chaud. C'est un petit peu chaud. On est mieux assis. Ah bah, oui. C'est un poster comme ça. Oh, le poster. Le poster. Mon nom est Gussla. Je viens de Stockholm. Euh, Mick Nockle-Zoot. Oh, Lock Nockle-Zoot. Ah, voilà le poster là-bas. Ah, c'est joli, oui. Je les reconnais. Waterloo, oui. C'est eux qui ont chanté Waterloo. Waterloo, hein ? Le map, oui. Le map de Waterloo. Oh, oui, j'ai oublié, excusez-moi. Le map de Waterloo. Ah, bon, le feu est venu. Le map de Waterloo. C'est quoi qu'il va ? Le map de Waterloo. Voilà, j'ai le map de Waterloo. Je l'ai trouvé. Perfect. Perfect. Alors, attendez. Je vais vous indiquer, oui. Alors, habituellement, il est là. Ah, bah, non, il n'est plus là. Il est Waterloo, Waterloo. Waterloo est là. Voilà, 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 Waterloo. On vous fichait de moi ? Je croyais qu'il fallait s'occuper d'un gars super timide, pas d'un Casanova des Fjords. Écoutez, Marilyn, vraiment, c'est incompréhensible. Moi, je vois vraiment pas ce qu'elles peuvent lui trouver. En tout cas, elles semblent l'apprécier, hein ? Non, mais ça, c'est parce que les Nordiques sont très superficielles, c'est tout. Bah, qu'est-ce que ça peut te faire, puisque t'es un peu les hommes ? Quoi ? Je t'expliquerai. Bon, qu'est-ce que je fais ? Il est bien gentil, votre petit copain, mais après cette tornade blanche, il faudra bien une semaine de repos. Attendez, attendez, tout n'est pas perdu. Il y a quoi ? Upstairs. The bathroom is upstairs. You save your bag. Et alors, vous allez upstairs. Il peut y avoir un moment. Toutes nous sont bien loin. Ah, non, 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 je peux pas prendre the bathroom with you. Non, non, non. Si ça continue, ça va finir en sauna. Ou en club naturis. Oh, dit, on peut pas laisser faire ça. Que dirait Irene ? Ah, parce qu'il y en a une autre qui s'appelle Irene ? Je t'expliquerai. Bye, bye. Ciao, ciao, bello. Ah, ciao, bello. C'est international, alors. Bye. D'où ça sort, tout ça ? Euh, ce sont trois charmantes suédoises. Tu m'aurais dit, elles sont espagnoles, je te croyais pas. Je les ai rencontrées en faisant mon jogging. Elles font partie du fan club d'ABA de Stockholm. Et elles sont venues en pèlerinage à Waterloo. Oh, je savais pas qu'on habitait un champ de bataille. Mais non, mais comme elles étaient perdues et qu'elles ont trouvé que j'avais le type norvégien, on m'a sympathisé et je les ai amenées ici pour leur indiquer le chemin. C'est charmant. Tu connais Marilyn ? Euh, non. Bon, euh, mais je suis ravi. Elle est de Knoclozout. Et elle brûle d'envie de faire ta connaissance, hein, Marilyn ? Euh, oui. Tu me donnes un instant, là ? Alors, écoute-moi. Marilyn est une fille épatante et qui vit à Bruxelles. Alors, tes Suédois sont très sympas, mais quand elles seront parties, tu resteras seule, tu comprends ? Alors, laisse tomber les grands froids et essaye, Marilyn, conseil d'amis. Bon. Eh bien, je pense qu'il est temps de penser au dîner. Oh, oui, quelle bonne idée. Si nous allions préparer le dîner. Je sais. Tu fais du sport ? Euh, oui. Enfin, disons que j'entretiens ma condition physique par la pratique régulière d'une activité corporelle. C'est dommage, avec tes lunettes, on ne voit pas tes yeux. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vrai que t'es le type norvégien. Mais je suis originaire de Dinan. Et moi, comment tu me trouves ? Très, très convivial. Mais encore ? Je vous le dirai si vous me rendez mes lunettes. T'as qu'à deviner au toucher ? Oh, non. Non, tout petit, déjà, je ne reconnaissais personne à Colin Maillard. Je vais t'être beau. Là, qu'est-ce que c'est ? Maillot de bain ? Oh, je pense que c'est ce gars-là qui était dans ma chambre en début d'après-midi. Des regrets, Zaza ? Et maintenant ? C'est Anne Vinesque, il y a sous mes vêtements. Avec ou sans lunettes ? Avec un petit peu d'imagination. Vous savez, j'ai l'esprit très cartésien. Oh, cette Marilyn, quelle technique ! Tu parles ? Sinon, je ne l'aurais pas recommandé. Mais plus en contre-attaque. Oh, non ! Ce n'est pas du jeu, on y était presque. Oh, c'est un spoiler ! Là, oui, mais ne vous pas touche. Lui, à moi, pas marcher plate-banque. Musical filmmakers ! Votre nombreuse, elle est fragile. Je me demande s'il ne fait pas partie du même club que Robert. Voilà ! Nous sommes arrivés, Bernadette. Oh, tu n'as pas besoin d'être intimidée. Tu verras, ce sont les jeunes gens de ton âge. Très sympa et très calme. Oh, cette maison, c'est un havre de paix. C'est comme dans toutes les maisons, hein. Il y a des heures de pointe. Viens. Alors, c'est la fête ! Vous avez invité quelques amis. J'étais en courant, mais ça tombe très bien. Je vous présente ma filleule, Bernadette. Bernadette Elisabeth. Bonjour. Je suis ravie. Frédéric. Enchantée. Robert, le séducteur de la maison. Bonjour. Il ne me reste plus qu'à te présenter Jean-Philippe. Il doit être là-haut dans sa chambre en train de travailler. Ça m'étonnerait. Bon. Vu l'accueil du syndicat d'initiative, nous allons peut-être avoir droit à quelques explications. Nous sommes vraiment désolés de te recevoir ainsi, mais il y a un petit problème avec Jean-Philippe. C'est à cause des trois suédoises. Et de Marilyn. C'est vrai, je l'avais oublié, celle-là. Mais attendez, attendez. Et quelles suédoises ? Ben, celles qui sont au salon. Ah bon ? Ben, qu'est-ce qu'elles font au salon ? Elles dansent. Oui, bien sûr, tout ça est très clair. Et Marilyn, elle danse aussi. Ben oui. Et l'explication précise de la présence de trois Scandinaves et d'une américaine qui viennent de si loin pour danser dans mon salon. Quelle américaine ? Eh ben Marilyn. Ah non, elle est de Knocke-le-Zoot. Évidemment. Ah non, elle est de Knocke-le-Zoot. Ah non, elle est de Knocke-le-Zoot. Bye bye. 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 Qu'est-ce qu'elle est de Knocke-le-Zoot ? Trouvons-t-elle ? En pèlerinage à Waterloo. Bye bye. Oh, c'est dommage. J'allais mettre de l'ambiance. Aïe, venez voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, c'est pas bon. Par contre, on veut faire quelque chose. Oui, les dégelés. Laissons-les. Pendant qu'il se débord les yeux, nous allons déjeuner. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Ma vieille aura fait une visite éclair en quelque sorte. Elle en aura des choses à raconter sur Bruxelles. Ah oui, Bruxelles. Son hall d'entrée, son canapé. Tes grands yeux bleus. Facilement, hein, ce regard de Jean-Philippe. Je dirais même électrisant. Ça, paralysant. Quand je pense que le mois prochain, c'est une autre personne de ma famille qui vient visiter Bruxelles. Alors là, pensez-moi sur mes casse-coups pour la mettre à l'abri de notre don juan. Pas de danger. C'est mon neveu. C'est mon neveu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada